Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Mysterium. C'est un jeu tiré d'un jeu de société un peu à la Cluedo qui sont aussi sortis du coup sur ordinateur. Ça semble logique puisqu'il est là. On est dans une équipe de médium et qu'on cherche à résoudre des meurtres qui se passent en ville. Du coup dans le mode histoire, vous avez une histoire mais là on va faire comme si elle n'existait pas. Ça ne change rien en fonctionnement du jeu. Qu'il y a des travaux, je suis en joie. Du coup ceci c'est notre plateau. On a ici, bon c'est un peu caché, mais on a les personnages dont moi tout en haut. Et ici on a les... On reprend, ici on a la liste de suspects, voilà. Ici on a une carte qui doit nous indiquer quel est le suspect qui est envoyé par l'esprit qui est mort, enfin la personne qui est morte, voilà. Donc son esprit nous aide. Ici c'est des jetons qu'on peut attribuer aux personnes pour dire si oui ou non elles ont fait le bon choix. Enfin ce qu'on pense et ça nous aidera à la fin, on verra. Pour l'instant, on a ça. Ça ne m'aide pas, mais les gars je suis nulle. Des plumes, un truc là, comme ça je ne sais plus ce que c'est. En vrai la vieille ça me sent la meilleure idée, c'est un peu mathématique ça. Ouh, je ne sais pas pourquoi le postier. Ah oui, il y a du temps aussi donc il faudrait mieux de me dépêcher. Bon allez, soyons fous, on va dire oui. Ça ne doit pas être ça en Paris. Voilà, je suis la seule qui me suis loupée mais sans déconner les gars. À quel moment ? Du coup tous les autres sont passés à l'étape suivante, soit l'étape de la scène de crime. C'est pour ça que je dis aussi que c'est un peu comme un cluedo. Et du coup des livres, bon bah là c'est sûr c'est la vieille. Alors non, je ne veux pas accepter mon choix puisque je vais vous montrer comment fonctionnent les jetons. Donc je peux aller voir si je veux ce que les autres ont mis et dire si je pense que c'est bon ou pas. Donc là il a choisi ça avec une boîte à musique et tout, ça semble logique, on va dire oui. Ils sont tous passés à l'étape de l'arme et je suis encore paumée dans ma vie. Cinq heures restantes. Oui parce que bien sûr on peut ne se tromper qu'un certain nombre de fois sinon ça serait trop facile. Du coup un parapluie à l'envers. Elle est trop belle, c'est moche. Et ça fait vachement féerique je trouve. Ça fait vachement féerique. Je pense que je serais pour ça. Genre je sais pas, c'est lunaire, mystérieux. Alors j'hésite entre la machine à écrire. Est-ce que ça pourrait raconter une histoire ? Je ne sais pas. Ou la statue parce que c'est une fontaine et qu'il y a une statue au milieu. C'est aussi con que ça. Toi t'as mis quoi ? Tu sais quoi, je vais dire oui. Et on va dire ça, tant pis, si c'est pas ça. On va mettre un jeton oui. Ah oui, yes. Du coup vous voyez ça m'a fait gagner une petite carte. Et du coup là on arrive sur le tableau final. Où je dois trouver le suspect. Et donc j'ai du coup 3 cartes. Enfin on peut avoir jusqu'à 3 cartes selon le temps qu'on a mis. Si oui ou non on a eu des bonnes réponses par rapport aux autres et tout ça. C'est genre ça fait trop la république. Genre ça me donne envie de dire lui. Mais je trouve que la carte, l'autre elle ne va pas avec. Genre, franchement vu la carte genre république là entre guillemets. Soit c'est lui, soit c'est lui. Surtout qu'il y a l'herbe et tout. Là il y a un jardin. Parce que je ne sais plus si c'est dans l'ordre exactement mais... Et que vous ayez soyons fous on va dire l'opposité. Révélation du coupable. Oh on est trop à avoir dit lui. Là où ? Là où ? Ah j'ai réussi ! Ah je suis en joie. Ça y est les gars. J'ai réussi à devenir détective. Du coup techniquement dans l'histoire il ne me reste plus que la dernière. Mais je ne vais pas vous faire celle-là. On va vous faire une autre au hasard. Ok je vous ai épargné le petit didacticiel. Parce qu'en fait je suis revenue au début. Parce que là et bien on joue en tant que fantôme. Du coup on doit aider les gens à faire deviner. Là le tueur donc celui qui est en rouge c'est celui qu'on doit faire deviner. On a toutes ces cartes pour le faire deviner. Il y a beaucoup de fois le mot deviner. C'est un cuistot. Ça ça me sent pas mal parce que les autres cacahuètes quoi. Genre il y a des fruits. J'essaye de trouver un rapprochement entre médecins et ces cartes. Mais ça complique à dos là. Parce que bon un convoi, clairement le médecin il n'en a rien à faire. Des lapins, enfin c'est pas Alice le mec. Une fontaine avec des cages cacahuètes j'ai envie de dire. Pourquoi j'ai envie de mettre la porte ? Parce qu'en vrai... Je ne sais pas parce que les gens sont malchanceux généralement quand t'es malade. Donc ça semble logique. Parce que ça à l'envers ça porte malheur non ? C'est à l'endroit. Enfin genre dans ce sens c'est que ça porte malheur je crois. Je ne sais plus. Enfin bon on va dire que ça passe un. Voilà. Alors un petit mosquée au milieu de nulle part. Bien du gubre. On va mettre ça. Et une crypte. Ça ça c'est bien. Parce que genre c'est gothique et tout. On est d'accord que j'y vais clairement au pif. Bon c'est pas grave on a l'habitude. Je crois que je suis mieux en fantôme qu'en détective. Une corde, une corde, une corde. Là il y a des cordes. C'est bien. Il y a des poids aussi tu vas me dire. Elle elle en est au lieu. Cuisine. Cuisine. Ça ça me semble là. C'est vert. Ah et ben finalement je suis pas un bon fantôme. Du tout. Ouais mais j'ai pas d'idée pour la cuisine. Trop chiant à faire trouver. Et le pistolet. Un morpion mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Alors là j'ai envie de dire il y a du bois. Ok. Mais ça fait vachement histoire. Sinon parce qu'il reste quoi ? Il reste que ça. Si je mets ça ça passe non ? Ouais mais ça fait aussi histoire je crois. Bon on va mettre ça. Hop et de toute façon elle l'a trouvée donc. Ok maintenant il faut faire comprendre les suspects. Putain mais c'est la même carte que tout à l'heure on faisait dans la bu les gars. Ça on va le mettre pour le lieu. Je trouve que ça va plutôt bien avec tu vois. Ça je vais le mettre pour le flingue parce que genre tu vois un coup de feu, un coup de tonnerre. Genre. Ouais je vais chercher des trucs bidons. Et puis pour le policier. Je ne sais pas. Genre ça parce qu'il va sauver la princesse tu vois. J'ai pris des cartes de merde. Oh mon dieu. Oh s'ils trouvent c'est un lien avec les. Ah ils ont trouvé. Oh mon dieu. Je suis la meilleure fantôme de cette planète. C'est clair. Et bien du coup voilà pour cette vidéo. Courte. Mais j'avais juste envie de vous montrer un peu ce jeu parce que. Franchement trouver une alternative au jeu de société. Enfin c'est un jeu de société. Mais du coup en jeu vidéo ça se fait très souvent. Les tribules pour Sith, le Monopoly, tout ce que vous voulez. Mais c'est un petit jeu qui est vraiment très intéressant. Que si vous aimez les enquêtes et ce genre de trucs. Voilà. Bien sûr si vous aimez évidemment. Oh mais mon dieu mais j'en arrive plus à parler. Et celui ici. Oh god. Et si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit like. Un petit commentaire. Et aussi à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos. A très vite. Vlogs. Vous êtes à t'abonner. Un petit commentaire alors que c'est possible. Alors qu'on va voir un petit enaden suggestions.